Bonsoir, nous sommes toujours en direct ou en léger différé de Darmstadt où nous suivons le décollage de la sonde ExoMars 2016. Donc à mes côtés, Michael Kahn qui va nous parler plus précisément de la trajectoire que suit ExoMars 2016 pour aller sur Mars. Donc en gros pour aller sur Mars, c'est tous les deux ans que c'est bon, enfin que c'est plus facile. Il y a une certaine vitesse, une certaine direction à atteindre. Comment on le fait ce soir ? Le problème c'est qu'il faut quitter la Terre à une certaine vitesse bien définie. Il y a une certaine direction et pour atteindre cette vitesse, il faut que le moteur de l'étage supérieur de la fusée travaille fort. Et justement le problème avec la fusée qu'on utilise pour ce lancement, il y a le problème qu'elle ne peut pas donner toute cette accélération dans un seul coup. Donc il faut couper la manœuvre en trois parties et de sorte que d'abord l'orbite, d'abord l'orbite est circulée proche de la Terre et puis elle devient de plus en plus grosse. Après chaque manœuvre, après chaque fois qu'on fait tourner le moteur à bord de l'étage supérieur. Et puis finalement, c'est presque 11 heures après le décollage du sol, la vitesse est suffisante pour quitter la Terre et puis pour entrer dans le transfert iliocentrique. Donc la trajectoire par rapport au Soleil qui va mener la sonde vers Mars. Donc en fait la sonde est un satellite du Soleil comme une planète, sauf que sa trajectoire l'amène à intercepter la planète rouge Mars à un moment. Et ça veut dire aussi que l'étage supérieur proton le brise, va dans la même direction. Donc il y a un moment où on va faire une correction de trajectoire j'imagine ? Exactement, en fait l'étage supérieur après la séparation de la sonde exomars va effectuer des petites manœuvres pour changer sa trajectoire, pour éviter le tout risque de recontact. Parce que ce risque existe, donc il faut éviter toute possibilité d'artier exomars. Fin juillet on va faire une très grande manœuvre qui ne sert pas à éviter le contact avec l'étage supérieur, mais surtout changer les conditions d'arrivée par rapport à Mars pour des raisons qui ont à voir avec l'optimisation de la trajectoire. C'est difficile à expliquer, mais en fait le but de l'optimisation c'est d'obtenir le plus possible de masse, consommer le moins d'arrivée possible, et le résultat était qu'il vaut mieux qu'on fasse cette manœuvre sur la trajectoire, et puis la deuxième manœuvre, quand on arrive sur Mars, au lieu d'avoir rien que la dernière manœuvre à la fin. C'était comme ça, c'est sorti des calculs. L'ergol, en gros le carburant pour faire simple, qui est précieux parce qu'on va l'utiliser pour freiner, mais ça ne suffit pas parce qu'après il y a une manœuvre audacieuse, c'est la première fois que l'Europe va utiliser l'aérofreinage autour de Mars, et ça va durer plusieurs mois. C'est vrai qu'on va insérer la sonde dans une orbite hautement excentrique, qui au point le plus proche est de 250 km sur la surface de Mars, mais au point le plus élonnier, presque 100 000 km. Pour la science, ça ne vaut rien comme orbite parce qu'on est trop loin à ce moment-là. C'est ça. Et en plus, ça prend quatre jours pour faire un tour, donc on passe presque tout le temps éloigné de Mars. Et pour approcher, ou bien il faut beaucoup de manœuvres, donc beaucoup de carburant, et si on veut éviter ça, parce qu'au lieu de mettre tant de carburant, il vaut mieux mettre des caméras, des instruments, des expériences. La manière de le faire, c'est d'entrer, non pas une fois, deux fois, dix fois, mais des centaines de fois dans l'atmosphère, frôler l'atmosphère, les couches supérieures de l'atmosphère, les couches où l'atmosphère n'est pas encore très dense. Et chaque fois qu'on fait ça, l'orbite perd un peu de l'énergie, c'est simplement du frottement. C'est le frottement, et chaque fois, ça chauffe un petit peu, mais ça ne surchauffe pas les panneaux solaires. C'est ça la limite, il ne faut pas entrer trop profondément, sinon on va abîmer les panneaux solaires. Mais ayant fait ça, plus de centaines de fois, l'orbite va être ce qu'on appelle circularisée, donc elle va être réduite à environ 400 km. Et là, c'est l'orbite idéal pour faire toute la science. Ce qu'on appelle l'orbite scientifique, finalement. Exactement, c'est l'orbite, et la phase scientifique va commencer fin décembre 2017. Donc l'orbite, la phase scientifique va commencer en décembre 2017, quand on aura finalement atteint cette orbite scientifique. Et le fait que, ce sera la dernière question, le fait qu'Exomars se frotte aux couches d'atmosphère pour atteindre son orbite scientifique, j'imagine que ça a eu une influence sur la conception de la sonde. Est-ce qu'il a fallu la faire un peu plus résistante, étant donné qu'elle se frotte sur les couches de l'atmosphère par rapport à une sonde qui n'aurait pas eu d'aérofreinage ? C'était un peu difficile, parce que cette sonde était construite à base des éléments qu'on avait, des satellites qui ne sont pas construits pour ça. Donc ça consistait à un changement des éléments qui existaient déjà, des composants qui existaient déjà. Ce n'était pas comme les ondes de la NASA qui étaient construites exprès pour entrer profondément dans l'atmosphère. Et en plus, Exomars est assez grosse, c'est vraiment une très grande sonde, plus grande que les sondes qu'on avait avant, ce qui complique le problème. J'imagine que ça a été un dialogue permanent avec le constructeur Thales Alenia Space. Oui, et non seulement avec le constructeur et nous, mais aussi avec les scientifiques qui font les modèles de l'atmosphère, parce que l'atmosphère de Mars est très variable, elle peut changer d'un facteur de 10 à un certain endroit. Donc il faut faire attention de ne pas avoir une mauvaise surprise. C'est la surprise qu'on pourrait avoir. Si l'atmosphère n'est pas suffisamment dense, ça ne fait rien, mais dans le cas inverse, on pourrait abîmer les sondes. Merci beaucoup Michael Kahn. Comme vous venez de voir, les défis d'Exomars 2016 ne font que commencer. Le lancement n'est vraiment que le début de l'aventure. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?